Ne vous fiez pas à la façade de ce modeste immeuble. Aventurez-vous au sous-sol. La félicité se trouve entre ces murs, tapissés de mots doux. Nous sommes au musée du bonheur. Ici, les gens ont droit à une visite guidée pour le connaître sous tous les angles. Son histoire, l'anatomie des sourires ou encore les bienfaits du chocolat. Chacun peut ensuite écrire ici sa propre définition du bien-être. En fait, je suis déjà assez heureux aujourd'hui. Je pense que je pars de haut. D'une certaine manière, je suppose que comprendre la corrélation entre mon bien-être et mon bonheur me donne envie d'être encore plus heureux. Ce lieu n'est pas installé ici par hasard. Le Danemark est en tête du classement mondial, des pays où les gens sont les plus heureux. Nombreuses études affirment que les pays nordiques et le Danemark sont les plus heureux du monde. Je pense que le modèle nordique est vraiment bon pour réduire les causes de malheur. Dans une société égalitaire, il y a moins à envier. Ce musée est censé permettre aux curieux de trouver ce que les Danois appellent le IGUE, la recherche du bien-être dans les choses simples. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?